L'angleterre Orlando était resté si longtemps enfermé à écrire et à lire qu'il avait à demi oublié les douceurs de la nature. Douceurs qui en juin peuvent être exquises. Il atteignit le sommet de cette colline, d'où l'on peut voir par beau temps la moitié de l'Angleterre, avec encore une tranche de pays de Galles. Et lorsqu'il se jeta sous son chêne bien-aimé, il sentit qu'à condition de ne plus adresser un mot de sa vie à un autre homme ou à une femme, de ne jamais voir ses chiens apprendre à parler, enfin de ne jamais plus trouver sur son chemin de poète ni de princesse, il pourrait sans grand déplaisir aller jusqu'au bout de ses ans. Orlando revint tous les jours. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois, puis les ans. Orlando vit les êtres se dorer et les jeunes fougères déroulaient leur crosse. Il vit la lune en croissant, puis en cercle. Il vit comment les lunes se lèvent et les soleils se couchent, comment le printemps suit l'hiver, l'automne suit l'été, comment la nuit succède au jour et le jour à la nuit, comment après l'orage revient le ciel serein, comment rien ne change en deux ou trois siècles. Hormis quelques grains de poussière et quelques toiles d'araignée qu'une vieille femme à elle seule vous époussait en une demi-heure. Toutes choses qu'on peut aille bien réfléchir, résumées en deux mots, du temps passa et rien n'a de vin. Par malheur, le temps qui fait s'épanouir et s'évanouir les animaux et les végétaux avec une ponctualité ahurissante n'a pas sur l'esprit des humains un effet aussi simple. Bien au contraire. C'est l'esprit des humains qui exerce sa fantaisie sur le temps, devenu à son tour créature. Une heure, au creux de nos folles cervelles, peut s'étirer de 50 et 100 fois sa longueur d'horloge. A l'inverse, elle n'est parfois qu'une seconde exactement sur le cadran de notre esprit. Ce désaccord bizarre entre le temps de l'horloge et le temps de l'esprit n'est pas assez connu et mériterait de longues études. Mais le domaine propre du biographe, nous l'avons dit, est singulièrement restreint. Aussi, nous bornerons-nous à une simple constatation. Lorsqu'un homme atteint la trentaine, comme Orlando, le temps des méditations devient prodigieusement long. Celui des actes, prodigieusement court. Ainsi, Orlando donnait ses ordres et dirigeait ses vastes propriétés chaque jour, en un clin d'œil. Mais dès qu'il était seul sur la colline, au pied du chêne, les secondes se gonflaient, s'arrondissaient. Il semblait à la fin qu'elles ne dussent jamais choix. La vie lui paraissait d'une longueur prodigieuse. Cependant, elle passait comme un éclair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501